Musique Je pense que ce moment-là dans ma vie, le moment de la séparation, a été un soulagement et un déchirement. Et je crois que le film est habité, en tout cas, pour moi, par le deuil beaucoup plus lourd que la petite histoire qui est racontée dans le film. Je suis allée dans un lycée présenter ce film et j'ai fait l'exercice étrange de relire le scénario juste avant la projection du film, à voix haute aux élèves. Et je me suis rendue compte que dans le scénario, il y avait énormément de descriptions. Je trouvais ça presque indigeste, en fait. Enfin, je dirais, il y avait beaucoup de détails, en fait, d'écrits, déjà, de gestes. C'est comme poser des balises, en fait. J'ai besoin d'avoir balisé très, très précisément. Musique Disons que ça s'est passé en préparation, forcément, surtout avec Martin Ryd, qui est l'opérateur du film, avec qui on a parlé de cinéma, en général, pas forcément du film, mais de cinéma. Et puis, de toute façon, on avait des contraintes. Et le petit décor nous obligeait à une certaine forme de sobriété. Tant qu'on pouvait ne pas couper, c'est-à-dire tant qu'on pouvait raconter dans un plan unique ce qui se passe, la scène, j'avais plutôt envie de ça, en fait. Alors, Luna, c'est son premier rôle. Il y a eu... On a cherché... Moi, je tenais quand même à avoir une jeune fille de l'âge du personnage, voire un peu plus jeune. Et donc, on a mis une annonce et on a fait, entre guillemets, un casting sauvage sur Internet. On avait demandé pour chacune une petite vidéo de présentation. Et Luna était dans ses jeunes filles. Ça a été assez évident, en fait, très rapidement. Et après, Satya, c'est la directrice de casting qui m'a parlé de lui. Je voulais trouver un comédien d'une quarantaine d'années parce que j'avais envie de parler de gens qui font des enfants jeunes, en fait. De ce que c'est aussi d'avoir été père très vite et du coup, de voir son enfant partir vite alors qu'on a 42, 43 ans. Et Satya faisait partie des personnes loin du personnage. Par contre, il avait quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est un rapport très sensible à, justement, ce qui était loin de lui mais qui le touchait parce que, je pense, ça lui rappelait sa propre histoire. Donc, ça s'est fait par jeu, comme ça, de miroir. Il y avait quand même l'idée de faire un film où les émotions sont un peu en sommeil, on va dire, et d'essayer de trouver une manière de prendre par surprise le spectateur, en tout cas, de lui faire une sorte de surprise émotionnelle à la fin, quoi. C'était comme essayer de raconter des gens qui n'arrivent pas à se dire au revoir à l'américaine, quoi. Enfin, je veux dire, en se prenant dans les bras. On t'appelle ce soir ? Ça t'écrit ? Et donc, tout ça, c'est fomenté. Il y a une organisation, un décalage, en fait, de la scène, de l'adieu, de l'au revoir, qui fait que, normalement, on est prêt à être cueilli par quelque chose. Donc, c'était préparé. Tout ça va vers ce moment. Alors, après, comment on l'a fabriqué ? C'était très laborieux parce que c'était difficile à fabriquer, parce que c'est difficile de tourner dans Paris en voiture, de faire des champs contre champs entre quelqu'un qui avance en voiture et quelqu'un qui marche sur le trottoir. Voilà, il y avait des gros enjeux de mise en scène à cet endroit-là. Alors, pour moi, c'est vraiment une immense joie que le film soit montré dans des endroits où, justement, la Charente paraît très loin et Paris aussi, enfin, je veux dire, parce que j'espère, mais vraiment, mais de tout mon cœur, que j'ai, même si c'est une histoire très, comment dire, justement, française, j'ose espérer que ça évoque quand même la fin de l'enfance, le rapport, voilà, au non-dit, dans la famille, l'amour aussi qu'on porte à son père ou à sa mère. Vraiment, j'espère, je ne sais pas, c'est comme un vœu, quoi, vraiment, que ça touche des gens qui vivent des réalités très différentes. Et j'aimerais bien que ce soit le cas, voilà. Donc ça, c'est vraiment... C'est la... Comment... Comment dire... Comment essayer autrement ? Je ne sais pas, quoi. Enfin, c'est une vraie chance. Donc j'espère que ça touchera des gens, oui, dont la réalité est loin de celle des personnages. Et ça serait pour moi, ça, une grande réussite, quoi. Parce que... Enfin, celle à réussite, c'est d'arriver à émouvoir, à rendre commun ce qui est particulier. Enfin, je ne sais pas comment dire... À rendre universel ce qui est particulier, quoi. C'est vraiment la seule chose qu'on cherche tous, quoi. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501